Une toile de Fragonard, découverte lors d'une succession dans l'appartement d'une famille de la Marne, chef-d'oeuvre oubliée, qui dormait là depuis un siècle. Le tableau est magnifique, le philosophe lisant, c'est son titre, il sera vendu fin juin, lors d'une vente aux enchères à un prix sûrement respectable, Diane Genouda. Oui, le tableau est estimé entre 1,5 million à 2 millions d'euros. On reconnaît tout de suite la lumière, les couleurs de Fragonard. Dans ce magnifique portrait en clair obscur, d'un philosophe en train de lire, la tête penchée devant un manuscrit. Une toile ovale qui était accrochée dans le salon de cette famille de la Marne depuis une centaine d'années et qui a tout de suite attiré l'œil du commissaire priseur, maître Antoine Petit. Ce qui m'a frappé, c'est la lumière, ce clair obscur à la Fragonard, un très très beau tableau du XVIIIe. J'ai vu que le cadre doré était d'époque XVIIIe et puis j'ai vu une petite inscription qui était à l'envers du tableau, toute fine, où c'était écrit Fragonard en italique. Et donc je me suis dit, bon, peut-être que, peut-être, voilà. Pour l'expert Stéphane Pintin, pas de doute, c'est un Fragonard. Rien qu'en voyant la photo du tableau, déjà c'était une évidence. J'ai respiré un grand coup et je me suis dit, nom d'un chien, c'est fantastique. Il y a ce feu qui est inégalé, c'est un artiste qui est inimitable. On ne pouvait pas imiter ce rendu-là qui est une fougue qui sort de la main, du pinceau tendu de l'artiste. Il y a un geste, il y a une rapidité d'exécution, une fougue qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Une divine surprise pour cette famille qui ne savait pas qu'elle avait un Fragonard. La toile date des années 1770 alors que le peintre est à l'abogé de sa carrière et elle sera donc mise en vente le 26 juin à Épernay.